En avril, suite à un conseil de discipline, Charlène a perdu son droit au diplôme de l'Institut Auguste Armand dans « Ici tout commence ». Les professeurs ont décidé de la punir pour ses agissements à l'encontre de Célia. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les prochains épisodes d'« Ici tout commence » diffusé sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Charlène, Paula Petrenko, n'en démord pas, elle veut son diplôme de fin d'étude. En avril, l'étudiante a perdu son droit de l'obtenir, suite à un conseil de discipline dans « Ici tout commence ». Rappelez-vous, Lysandro, Agustin Yaliana, Claire, Catherine Marshall, et Emmanuel, Benjamin Baroche, ont décidé de la punir pour ses agissements à l'encontre de Célia, Rebecca Benhamour. En effet, la fille Tessier avait aidé sa meilleure amie Martha, Sarah Fitri, à se venger de Célia qu'elle tenait pour responsable de sa rupture avec Théo, râlait d'alouage. Menace, agression, elle n'avait reculé devant rien pour tourmenter sa nouvelle copine. Mais comme d'habitude tout est allé trop loin. En effet, par jalousie, Martha avait enfermé le couple dans la chambre froide, les mettant en grand danger. Si Martha a été virée sur le champ de l'Institut, Charlène, moins impliquée dans l'affaire, s'est vue perdre la possibilité de sortir diplômée de l'école de cuisine. Cependant, la jeune femme semble avoir trouvé un moyen d'annuler sa sanction. Dans un nouvel extrait disponible sur MYTF1, alors qu'Emmanuel et Constance passent un moment intime ensemble à l'Institut, Charlène cherche activement son père. En les trouvant, la jeune femme leur fait part de sa découverte, l'article 20 du règlement intérieur de l'école. Celui-ci stipule que tout élève avec plus de 10 de moyenne générale au contrôle continu, ne peut se voir refuser l'accès aux examens de fin d'année. Pour Charlène, si cette règle est écrite dans le règlement, alors le directeur actuel est dans l'obligation de l'appliquer. Mais Tessier refuse de lui donner une nouvelle fois un passe-droit, surtout que cette décision n'est pas seulement la sienne, mais celle d'autres professeurs. L'étudiante risque d'avoir beaucoup de difficultés à le faire changer d'avis. Selon News Actual, c'est grâce à Louis, Fabian Wolfram, que Charlène obtient bien de cause. En effet, son copain a organisé un nouveau conseil de discipline avec Myriel, Frédéric Diffenthal, Flotilde, Elsa Lounguini, Rose, Vanessa Demui, et lui-même. Ils ont estimé devoir appliquer le règlement malgré les objections de Tessier. Si sa fille peut finalement passer les examens, Emmanuel compte bien tout mettre en œuvre pour lui compliquer la tâche. Réputé pour ses idées étonnantes, le directeur annonce aux deuxième et troisième années qu'ils formeront des duos pour une épreuve de cuisine inter-promo inédite. Les étudiants ont 24 heures pour créer une nouvelle recette qu'ils présenteront le surlendemain. Mais Tessier a préparé une surprise de taille à sa fille, elle est en binôme avec Célia. Les deux étudiantes ne se supportent pas et se le font savoir à la moindre occasion. Alors, réussiront-elles à mettre leurs différents de côté pour obtenir leur année ? Réponse dans les prochains épisodes d'ici tout commence. Retrouvez ici tout commence du lundi au vendredi à 18h35 et en replay ou en avance sur Salto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501